Le bonjour et la bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, qui est celui du couple. Pour ceux qui me suivent déjà, qui suivent la page, vous aurez remarqué qu'il y a déjà une vidéo qui s'appelle « Mon couple conscient ». Pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, je mettrai cette vidéo en lien à la fin de celle-ci. Donc aujourd'hui, je vais vous lire un texte que nous avons écrit à deux avec ma compagne Adelaide, qui, tout comme moi avant que nous nous connaissions, a vécu d'autres histoires de couple et d'autres amours et nous avons identifié lors de notre rencontre ce que nous appelons un chemin, le chemin qui mène du couple souffrant vers le couple conscient. Donc le sujet d'aujourd'hui est un chemin au couple conscient. À l'ouverture possible d'une relation amoureuse, consciente et partagée, il nous faut bien identifier ce qui se joue. Quand nous pensons tomber amoureux d'un être plutôt qu'un autre, dire en réalité « être en amour » demeure plus juste que l'expression « tomber amoureux ». En effet, dans ce processus, ce qui est enclenché, c'est l'ouverture de notre cœur à l'autre et ainsi la circulation de l'amour en nous vers le cœur de notre partenaire, celui ou celle que nous avons consciemment ou parfois trop souvent inconsciemment choisi. Si ce que nous donnons est reçu et redonné, c'est alors le parfait bonheur. Mais si l'un des deux emprisonne ce don, alors la lyre se désaccorde et c'est la cacophonie. L'amour est infini, détenant cette capacité de se distribuer sans limite aucune, mais n'oublions pas que cet amour est en chacun de nous. Être en conscience, c'est mettre de la lumière sur ce que je suis. Cet amour intrinsèque, de naissance, doit être porté à notre conscience si nous voulons prétendre participer à cette danse. Sinon, nous ne sommes pas dans l'amour véritable, mais dans la dépendance, l'attachement, la recherche à être comblée d'un manque. Il nous faut donc d'abord le retrouver en nous cet amour et le mettre à disposition de soi et de l'autre en même temps. Si nous bloquons la respiration amoureuse en la dirigeant sur une seule personne, qui peut d'ailleurs parfois même refuser cet amour, et en attendant son retour, nous ne saurons pas comprendre que l'amour n'est pas un sentiment pour quelqu'un, mais l'essence de toute chose. Qu'en fait, nous ne sommes qu'un canal, et que la relation avec l'autre nous permet de toucher plus facilement à la vibration divine. Revenons d'abord à la notion classique du couple. Après la merveilleuse phase de la rencontre et du don, presque inconditionnel de notre énergie amoureuse, vient le temps du partage et de la circulation. Si cet échange ne sait pas se mettre en place, alors la relation se met en péril. Car ce qui se propose osamment, ici, est bien plus gigantesque qu'un jeu de séduction et d'appropriation. Ce n'est pas l'autre, en réalité, la raison de l'amour. C'est l'ouverture mutuelle de nos cœurs et la possibilité de le laisser envahir notre espace. se donne là une véritable partition musicale. La symphonie amoureuse se joue entre deux cœurs qui se répondent et se font écho. Comme elle est mélodieuse, cette musique ! Nous y avons tous et toutes à un moment posé nos voix dans le plus merveilleux des chants nuptiales en fluidité et en partage. Continuons à présent notre chemin de conscience car au-delà de ce duo de deux êtres amoureux s'ouvre l'orchestre philharmonique du tout. Quand l'ouverture du cœur est effectuée, que les blessures sont libérées et que nous nous révélons à nous-mêmes, alors la danse devient naturelle dans chaque rencontre. Le couple se retrouve en tout et partout, tout le temps, éclot la magie de la vie. Ainsi, la notion de couple se transpose avec tout être, tout élément présent. On ne tombe plus amoureux, on est amour en unité avec l'ensemble et au-delà de toute délimitation. L'amour en conscience vient déconstruire tellement de représentations mentales. Il casse tous les codes et nous offre le plus beau des dons, la liberté d'être, la jouissance de soi et la possibilité de les partager avec un être. Dès lors, la partition s'écrit à l'infini, composée du mélange de nos notes en accord et harmonie. Créateur de son, il ne restera finalement plus qu'un home jusqu'au silence du son. Adélaïde et Yann, rédigé le 24 septembre 2019. Voici donc pour ce texte. Il pourrait évidemment être très largement développé et nous pourrions revenir sur beaucoup des points qui sont dits ici et les approfondir. Je vous invite d'ailleurs, si vous le souhaitez, à visiter notre site internet pour pouvoir aller plus loin dans cette déconstruction de l'amour souffrant au profit de l'amour conscient. Il y a de nombreux autres textes offerts sur notre page. Il y a aussi des accompagnements qui sont proposés et des livres, soit gratuits en téléchargement, soit payants, comme mes livres qui relatent mes voyages en solitaire dans l'Himalaya, qui m'ont permis justement de découvrir vraiment qui j'étais moi-même, de me pardonner à moi-même mes torts, mes erreurs passées, et de pouvoir les identifier, les regarder en lumière, apprendre à les aimer, à me pardonner et ainsi à me libérer. Adélaïde a beaucoup contribué à ce travail que j'avais déjà donc entamé lors de mes trois périples en solitaire dans l'Himalaya, qui m'avait permis de découvrir le silence absolu, la solitude, la méditation, et un travail d'introspection sincère et sans aucune échappatoire possible. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous consacrez à la lecture ou au visionnage de ces vidéos, et je vous dis à très bientôt. Yann Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501